Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des secrets de Photoshop. Alors dans cet épisode, je vais répondre aux commentaires qui m'étaient faits dans la vidéo précédente. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez le faire en cliquant ici en haut à droite. Et donc dans cette vidéo, je vous expliquais comment créer des super détails dans Photoshop. Et donc à un moment dans la vidéo, je vous montre que pour pouvoir appliquer un deuxième mode de fusion à un calque, qui en a déjà un, il faut créer une copie fusionnée. Donc je vous remonte ce passage pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et bien, allons appliquer un de ces modes de fusion à, mais il y a un souci, il y a déjà lumière vive qui est appliquée à ce calque. Je ne peux pas appliquer en même temps deux modes de fusion. Donc je vous laisse réfléchir quelques petites secondes, comment je peux appliquer un mode de fusion incrustation à un calque qui a déjà un mode de fusion différent. Et bien, il suffit de créer une copie fusionnée de tout ça. Command Alt Shift E, Ctrl Alt Shift E sur PC. Et donc quand vous faites ça, en fait, vous avez une copie fusionnée de tout, mais avec un mode de fusion normal. Et donc maintenant, ce calque ici en dessous qui était en lumière vive ne me sert plus à rien, je peux le jeter à la poubelle. Et maintenant, ce calque qui résulte donc de l'effet de l'application, donc de ce flou de surface en mode lumière vive, je peux lui appliquer n'importe quel mode de fusion. Donc on va aller sur incrustation. On va se mettre à 100%, commande ou contrôle 1, pour voir les détails du visage. Et je vous fais un avant-après. Donc, suite à cette manipulation, vous avez été assez nombreux dans les commentaires à me demander pourquoi ne pas faire un groupe avec mes deux calques et puis sur ce groupe, appliquer le mode de fusion. Michel m'a fait cette suggestion, Claire, Nicolas Savignan également. Et donc, effectivement, cette méthode-là qui m'est suggérée en commentaire est non-destructive. C'est-à-dire qu'on peut revenir sur les réglages du flou, alors que la mienne, où j'ai fait une copie fusionnée, eh bien, en fait, vous devez recommencer à la base si vous décidez de changer de valeur de flou. Eh bien, j'ai donc décidé de réaliser cette vidéo complémentaire où je vais vous montrer, sur base de ces suggestions, comment rendre cette manipulation la plus non-destructive possible. C'est-à-dire, quand je parle de non-destructive, ça veut dire qu'on peut revenir. Donc, je vous remercie, la communauté, d'être aussi active et de venir régulièrement faire des suggestions. Vous voyez que, dans la mesure du possible, j'essaye d'en tenir compte. Vous avez été aussi quelques-uns à me demander de montrer le chemin des manipulations, pas toujours que le raccourci clavier, parce que certains m'ont dit qu'ils n'avaient pas une mémoire d'éléphant. Et donc, je vais essayer d'y penser plus régulièrement. N'hésitez pas à me le rappeler si j'oublie. J'ai tendance à m'emballer quand je suis dans Photoshop. Alors, j'ai pris une autre image pour changer. Il s'agit d'un street art sur un mur de Rotterdam. Et donc, je vais essayer de faire ressortir plus la texture du mur. Donc, je commence par dupliquer mon calque d'arrière-plan. Donc, pour ça, vous pouvez glisser ce dernier sur l'icône de petit plus tout en bas. Command ou CTRL J, ça revient en même. Donc, je vais le dupliquer une première fois. Je vais le convertir en noir et blanc. Donc, pour ça, vous pouvez aller dans Images, Réglages, Noir et Blanc. Ok. Et je vais redupliquer ce calque une deuxième fois. Voilà. Pour pouvoir lui appliquer, donc, l'effet. Uniquement sur la texture. Donc, je vais passer ce calque en mode Lumière vive. Je vais l'inverser. Donc, on se retrouve avec un calque gris. Et je vais dans Filtre, Flou, Flou de surface. Là, je vais choisir une valeur qui fait ressortir la texture du mur. Voilà. Je vais laisser le seuil moyen. Ici, je vais mettre le rayon à l'alentour de 40. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Voilà. Je valide par OK. Voilà. Et c'est donc à ce stade-ci que je veux rendre le gris transparent pour ne plus voir que la texture se superposer sur le calque d'arrière-plan. Mais donc, le souci, c'est que je ne peux pas faire appel au mode incrustation ou lumière tamisée pour prendre le gris transparent parce que ce calque a déjà un mode de fusion Lumière vive qui est indispensable pour la bonne exécution de l'effet. Et donc, une des solutions que je proposais était de faire une copie fusionnée de tout. Donc, comment on crée une copie fusionnée ? Eh bien, on peut créer un calque vide en appuyant sur le petit peu plus en bas et puis en allant dans Images, Appliquer une image. Voilà. Et vous faites OK. Et du coup, vous voyez que ce calque gris maintenant a un mode de fusion normal. Je pouvais donc virer le calque intermédiaire et appliquer donc un mode de fusion incrustation. Voilà. Et également virer le noir et blanc ici. Je n'en ai pas besoin. Si je veux évidemment conserver l'image en couleur. Donc, vous voyez, ça c'était la méthode donc destructive parce que si maintenant je voudrais appliquer plus de rayons pour accentuer encore plus l'effet, eh bien, je suis obligé de recommencer toute l'opération. Donc, cette fois, je vais le faire mais de manière non destructive comme il m'a été suggéré. C'est juste que le procédé est un peu plus long. Donc, je repars de mon calque d'arrière-plan. Je le duplique pour, jusqu'à présent, rien de différent. Images, réglages, noir et blanc. Alors, ici, ça n'a pas d'intérêt d'appliquer la méthode non destructive de créer un calque noir et blanc en passant par un calque de réglage parce qu'en fait, on a besoin d'un calque noir et blanc pour pouvoir appliquer l'effet qui va renforcer les détails. Je dois avoir vraiment un calque de pixels en niveau de gris. Alors, je le reduplique une deuxième fois en glissant le calque sur l'icône de petit plus. Et donc, celui-là, je vais lui appliquer le mode de fusion lumière vif. Je vais l'inverser. Alors, toutes ces opérations n'ont pas lieu d'être non destructive parce que de toute manière, on ne va pas revenir sur l'inversion. Donc, images, réglages, négatifs ou commande ou contrôle I. Voilà. Par contre, maintenant, pour appliquer le filtre, je vais convertir ce calque en objet dynamique. Donc, pour ça, vous cliquez droit dessus et vous faites convertir en objet dynamique. Ce qui va faire en sorte que le filtre que je vais appliquer, donc le filtre flou de surface, va être dynamique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir revenir sur les réglages. Donc, je retourne dans filtre flou, flou de surface. Voilà. Là, j'applique les mêmes valeurs que précédemment qui ont été retenues en mémoire. OK. Voilà. Alors, vous pouvez virer le masque ici si vous ne l'utilisez pas. Ça économisera de la place dans la palette des calques. Voilà. Et donc, maintenant, au lieu de faire une copie fusionnée pour pouvoir appliquer un second mode, je vais utiliser la méthode qui m'a été recommandée dans les commentaires, qui est donc de regrouper ce calque dans son propre dossier. Donc, pour faire ça, vous glissez l'icône du calque sur l'icône de dossier ici en bas ou vous faites commande ou contrôle G. C'est également pareil. Et donc, quand vous mettez un calque dans un dossier, le dossier peut avoir un mode de fusion différent que le calque qu'il contient. Par défaut, un dossier a un mode de fusion spécial qui n'existe que pour les dossiers, qui s'appelle le transfert, c'est-à-dire qu'il laisse passer tout comme si c'était un calque normal. Et donc, ici, on va venir chercher incrustation. Voilà. Mais vous voyez, l'effet ne fonctionne pas très bien. Je désactive le calque noir et blanc. Vous voyez que ça fait un effet un peu pâleau comme ça. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que dans un dossier, ce calque qui a un mode de fusion lumière vive, eh bien, il ne parvient pas à s'appliquer au calque du dessous. Puisqu'en fait, au sein d'un même dossier, les modes de fusion s'appliquent sur les calques qui sont en dessous de lui, mais dans le dossier. Donc, il ne parvient pas, si vous voulez, à passer à travers le dossier pour aller appliquer lumière vive sur le calque noir et blanc. Et donc, c'est le mode de fusion du groupe, donc incrustation, qui s'applique sur le calque. Donc, la solution consiste simplement à déplacer également le calque noir et blanc que j'ai créé dans le dossier. Et donc, maintenant, le calque ici, avec l'effet, applique lumière vive sur le calque du dessous, qui est donc dans le dossier. Et puis, une fois que ce calcul mathématique est fait par Photoshop, Photoshop passe au niveau du groupe et applique incrustation sur l'arrière-plan. Donc, il y a d'abord fusion, on va dire, entre guillemets, à l'intérieur du groupe. Donc, les modes de fusion interagissent entre eux, au sein du groupe. Et puis, le mode de fusion du groupe, lui, s'applique de manière globale sur ce qui est en dessous du groupe. Donc, ça, c'est important à bien comprendre la logique des dossiers ou groupes, c'est pareil, dans Photoshop. Voilà, on va le renommer, donc, super détail. Et donc, l'avantage de cette méthode, c'est que maintenant, je peux activer, désactiver le tout en une fois, en appuyant sur l'icône de visibilité du dossier. Et si je veux réintervenir parce que je trouve que l'effet n'est pas assez prononcé, eh bien, je peux cliquer deux fois sur flou de surface et venir modifier les valeurs. Voilà, je vais augmenter le rayon, je diminue un petit peu le seuil, OK. Et donc, Photoshop réapplique l'effet. Donc, comme je vous le rappelle, le flou de surface est un filtre assez lourd au niveau des ressources. Donc, ça prend un petit peu plus de temps qu'un flou gaussien, par exemple, qui a un calcul très simple. Et donc, voilà l'effet avant-après. On va se mettre à 100% pour que vous voyez bien l'effet. Donc, pour ça, vous cliquez deux fois sur l'outil loop, ou vous cliquez ici dans la barre d'options sur 100%, parce que la netteté et ce genre de choses se regardent toujours à 100% pour mieux évaluer. Et donc, là, on va faire un petit avant-après pour voir l'accentuation des détails. Alors, on peut un petit peu booster le contraste de la photo. On va se placer au-dessus du dossier. Donc, on va appliquer, par exemple, un calque de réglage tout simple, luminosité, contraste. Alors, on va le placer en dehors du dossier. Voilà. Hop. Et donc, voilà. Qui est mieux, selon moi ? On va se mettre à 100%. Cliquez deux fois sur l'outil loop, au niveau de l'œil. Et on fait un alt-click sur l'arrière-plan pour voir l'accentuation. Et donc, voilà. Dans cette méthode-ci, qui est donc non destructive, vous pouvez revenir à loisir sur les réglages du filtre dynamique flou de surface. Voilà. Vous avez les deux méthodes. La méthode destructive plus rapide ou la méthode non destructive qui permet de revenir sur les réglages. A vous de choisir. Moi, je n'impose rien. Il est vrai que j'ai tendance à préconiser le traitement non destructif. Car, tout comme, par exemple, dans Lightroom, vous pouvez revenir à l'infini sur les réglages. C'est toujours pratique quand on doit modifier un fichier Photoshop, donc PSD ou TIFF, de pouvoir avoir accès aux réglages. Voilà. Parce que, des fois, on change d'avis. On trouve que l'effet est trop fort ou pas assez fort quand on regarde l'image le lendemain ou quelques jours plus tard. Et donc, travailler de manière dite non destructive est un réel plus. Voilà. Qui clôture donc cette vidéo sur les super détails. Je vous rappelle que pour voir la vidéo 1 où je montre la même méthode appliquée sur un portrait d'une vieille dame, vous pouvez regarder la vidéo en cliquant ici en haut à droite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et de m'avoir fait part de vos suggestions. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur le bouton « Je m'abonne » et la petite clochette pour être notifié lorsque je sors d'autres vidéos. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et vous donne rendez-vous très vite pour de nouveaux tutos Lightroom et Photoshop. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada